Musique 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 Ce sont des mots, on a envie aussi de le faire autour des écritures augmentées, de profiter de la présence aussi d'artistes dans Arthur, notamment Guétan Le Coeur, Marc Vera et Maxime Coton, qui travaillent autour de ces univers, de ces écritures augmentées, pour en inviter d'autres et réfléchir avec différents types de recherches, de quêtes artistiques, autour de ces écritures-là. Qu'est-ce qu'elles nous apportent plus de notre imaginaire ? Comment est-ce que notre corps est sollicité ? Simplement, quand on dit réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte, ça ne veut pas dire la même chose. Réalité augmentée, ça consiste essentiellement à ajouter un commun numérique dans un environnement réel. Alors que la virtualité augmentée consiste à ajouter un commun physique dans un environnement virtuel. La réalité virtuelle, c'est souvent VR, vous avez souvent vu ça dans différents écrits, une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde créé numériquement et qui ne doit donc pas être confondue avec la réalité augmentée. La réalité mixte, MR, Mixed Reality en anglais, est aussi parfois appelée réalité hybride et c'est la fusion du monde réel et du monde virtuel, un mélange qui produit un nouvel environnement, des visualisations, des objets phytiques du monde réel et numérique, du monde virtuel qui commencent et peuvent interagir en temps réel grâce à des technologies immersives de nouveaux mondes mêlant le réel et le virtuel semblant que créés. Barbara est à la fois créateur numérique, il est également chercheur et professeur à la diversité de Savoie Mont-Blanc, le problème principal finalement du langage, c'est que c'est une mesure d'ordre. Vous savez très bien qu'en Belgique, vous en faites un peu l'expérience entre les flamands et les voilons et donc en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le mot, il est toujours lié à une question de dispositif, c'est-à-dire que le mot rentre dans un système où l'appareillage de ce mot prend du sens et donc ce qui nous semblait très intéressant et ce qui semble aussi très intéressant par exemple à d'autres créateurs qui vont présenter aussi leur travail aujourd'hui, c'est que ce mot associé à l'appareillage va changer de sens par rapport à la manière dont on le perçoit. Si on le perçoit visuellement, si on l'entend, si on perçoit sa typographie, d'une certaine manière, on va finalement interagir avec le sens du mot. Et c'est ce qui arrive finalement avec le dispositif Ayril que vous avez pu commencer à découvrir à travers le monde 4, c'est-à-dire qu'en fait, ces mots du livre d'Alice au Pays des merveilles nous enferment à l'intérieur de l'appareillage, exactement d'ailleurs comme ce qui est proposé par Lewis Carroll et donc ce système d'appareillage va nous obliger à repenser notre relation au mot. On est à la recherche de la manière dont on peut interagir avec le monde, alors on peut utiliser des mots mais on peut aussi aujourd'hui finalement utiliser des images qui contiennent des mots associés à ces métaverses. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ne pas parler des crypto-monnaies et de la blockchain qui sont donc finalement des espèces de programmes de mots, encore une fois, qui nous entraînent à concevoir notre relation au monde social qui nous entoure d'une nouvelle façon. Dans tous ces mondes Ayril, le principe c'est de retrouver finalement les clés d'un portefeuille de crypto-monnaies qui va nous permettre aussi de rentrer nous-mêmes dans la blockchain et de participer finalement ou d'enrichir ou de profiter finalement de la richesse de ces mots mais au sens propre comme au sens figuré. Mais il faut concevoir que peut-être les machines sont là aussi pour nous aider à trouver des nouvelles relations à nos propres corps. C'est-à-dire qu'en fait, ce seraient peut-être des accélérateurs de sensibilité et que ces accélérateurs de sensibilité par rapport aux technologies numériques nous entraînent à retrouver peut-être notre corps. Alors, ce n'est pas du tout la question qui est développée par les transhumanistes mais c'est justement peut-être ce qui se passe avec le monde Ayril. Quand on va jusqu'à des systèmes comme aujourd'hui les crypto-monnaies ou à la blockchain, on s'aperçoit qu'en fait les enjeux, c'est comment on va nous-mêmes s'immerger dans ces nouveaux mondes avec nos corps tangibles et comment nos corps tangibles vont pouvoir s'emparer de ces systèmes. Et là, ce sont peut-être les enjeux de demain qui dépassent d'ailleurs de très loin les enjeux artistiques. Je m'appelle Gaëtan Le Poirère, je suis doctorant pour la formation des communications et des sciences de l'art et je ferai donc une thèse bande dessinée avec les limites de plein de nouveaux espaces de narration sous la direction de Gislam Scherber et de Parc Vera. On va essayer de parler des notions de culture augmentée et je tournerai évidemment vis-à-vis de ma recherche qui se base notamment sur une pratique du dessin, sur des concepts liés au noir, à la narration évidemment, et tourner vers des méthodologies que l'on appelle recherche-création et méthode visuelle. Je développe un projet qui est une adaptation en réalité mixte et en banque de ciné, une lésion de s'actu de carlantaise qui est titulée « Le Moir tragique des enfants » sur Ian. Ce projet s'intitule « Andobar ». Un premier héros qui s'appelle Lou qui va essayer de se marquer d'un autre personnage qui s'appelle Brian. Lou va envoyer Brian dans une sorte de quête pour aller chercher différents objets magiques. Donc pour retraiter cette légende en réalité mixte en fait, je vais faire en sorte qu'un utilisateur incarne Brian dans un casque de réalité virtuelle. Cette personne va avoir des visuels un peu comme on voit ici. Et un autre utilisateur, dans un même espace d'expérimentation, dans un même lieu, va incarner Lou en réalité augmentée ou sur un téléphone et on va voir un peu ce genre de visuel-là. L'utilisateur en VR va devoir, comme dans la quête et le personnage de Brian, va aller devoir chercher certains objets qui sont spécialisés dans un environnement 3D. Et au même moment, au même endroit, votre utilisateur avec la réalité augmentée sur deux dispositifs différents, on a une interférence qui se crée au niveau des usages et au niveau de la narration même. Le personnage est véritablement incarné par le corps d'un utilisateur. Cet utilisateur, qui porte un nouveau statut, que l'on pourrait essayer de qualifier de « lectureur ». Ce terme de « lectureur » fait émerger un corps en acte, un corps en lecture, mais en même temps, parce qu'on a des dispositifs comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, l'un regarde l'autre. Donc c'est l'idée que le corps lit mais aussi élu. Et en fait, avec cette acronyme Mixer aussi, on se poste un peu en contradiction, en resistance avec les figures qui ont été développées par Microsoft. C'est-à-dire que pour eux, l'XR, la réalité mixte, c'est tout simplement une imitation du réel développée dans un environnement virtuel. Et finalement, on perd un peu des qualités qui auraient dû être développées à partir de ces nouvelles technologies. On avance un peu dans ce diapo, ce diapo éversif, dirons-nous, pour arriver à cette deuxième partie, donc les lieux de la narration et l'immersion. Le gamme, c'est un similgamique, c'est un alphabet antique qu'on trouve à partir du IVe siècle et qui est propre en fait à la culture celtique et qui est assez intéressant parce que déjà c'est un système d'écriture aux usages liés à l'ésotérisme, de la magie. Et elle peut faire écho aussi à certains éléments de la bande dessinée ou même de certains gens d'art. Tous ces similgamiques qui s'animent là, ce sont des phrases qui permettent aussi de contextualiser l'image, enfin l'expérience. Alors aussi ce signe est intéressant pour moi parce que vu que c'est une forme, elle peut être vraiment retravaillée notamment en trois dimensions. On peut exacerber un peu sa superficialité, ce côté assez plat, pour la travailler notamment en 3D en formant un peu ce genre de forme là où tout de suite en fait les barres de Logan peuvent devenir une sorte de colonne, chaque trait qui déborde forme une sorte de croix qui est aussi développée, etc. Ceci me permet de construire une sorte de schéma qui va devenir rapidement une machination qui permet ensuite de spatialiser des mots, des notions. Et ceci, l'animation que l'on voit à l'écran, c'est le schéma qui me permet d'élaborer ma réflexion de thèse. Donc dans l'idée, on peut spatialiser mes notions, mes concepts. C'est un élément méthodologique aussi, mais aussi narratif, qui me permet d'écrire et concevoir ma tête. Ça fait écho à un élément qui est propre encore une fois à la culture celtique charlandaise, qu'on appelle l'autre monde, qui est justement en fait un territoire entre deux, entre le réel et le virtuel. C'est un monde en soi en mixité, et qui est assez intéressant à développer, notamment en réalité mixte, mais aussi dans la posture de construction de narration sur des dispositifs différents. On déconstruit des systèmes conventionnels de représentation, donc les systèmes conventionnels de représentation, on va en désigner, c'est tout ce qui va naître de la page, le gaufrier, pour ne pas donner des allégories neige, mais tout ce qui va faire case, tout ce qui va faire bulle, tous ces éléments-là qui sont propres à la page, en fait explosent, qui sont véritablement exacerbés pour entrer dans la troisième dimension, pour arriver dans le non-linéaire, pour arriver dans cette mise en réseau-là, et l'interférence de tous les éléments narratifs. Donc la notion de grille en réalité mixte, c'est une grille que l'on va essayer de traverser. C'est quelque chose que les utilisateurs, qu'ils soient en air, en verre ou en air, vont circuler, passer d'événement en événement, sans une trame véritablement spécifique. On va se tourner plutôt vers la notion de scénarisation cartographique, tirée de notamment Roussel ou Liam Faulkner, qui permet de développer un sort de locus solus, qui n'est plus si solus que ça, si solitaire que ça, au contraire, un sort de locus dans lequel on interfère entre plusieurs utilisateurs, et qui nous permet de développer cette narration spatialisée, cartographiée et tout simplement gravée. Où est-il ? Est-ce un vide, une page blanche, un au-delà ? Il construisait des cathédrales, ça grouillait de grandeur, ça contenait la croyance, en la laissant intacte, toujours aussi lointaine, diffuse et magique. C'est pourquoi il les construisait, sans fin, comme leur foi, la magie de leur foi sur des générations. Mais où sont les arches, les algorithmes ? Où sont vos mains qui glissent sans plus atteindre ? Et où demeure le lointain, le mystère bienveillant d'un paysage enlégé ? Nous sommes des pages vivantes, pas des livres, pas des récits. Nous sommes des pages vivantes, pas des mots, ni des chiffres. Nous sommes des pages vivantes. C'était donc une volonté avant tout de faire sortir la littérature du livre et de conjuguer les différentes casquettes à travers des œuvres que j'appellerais Transmédia. Et dans ce cadre-là, j'ai donc été amené à créer des poèmes en réalité virtuelle, des poèmes en réalité augmentée, qui est donc à la fois une installation et un livre-objet. Donc voilà, c'est le livre-là. Et livre-objet, pourquoi ? Parce qu'il y a une version installation et il y a une version aussi mobile qui est accessible si on achète l'ouvrage en librairie. Voilà, et avec ses Google, on peut mettre son smartphone et avoir un accès au poème. Cette œuvre, donc, elle est visuellement linéaire et elle est interactive par le son. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on bouge, la tête en fait, la tête de l'utilisateur devient un peu le chef d'orchestre de l'apprentissage. Voilà, dans le cadre de pages vivantes que je viens de lire, le poème questionne le dispositif. Ici, c'était dans le cadre de « Sans se croiser », le poème questionne plutôt l'environnement dans lequel l'œuvre se développe. Alors, « Sans se croiser », c'est une expérience de réalité augmentée. C'est un poème qui s'écrit dans les travées d'une bibliothèque. Le lecteur, la lectrice, est invité à voyager, à parcourir l'espace, à arpenter les vers du poème. Il arrive un moment où on ne sait plus trop si les mots sont des images mentales ou s'ils existent vraiment au point où on pourrait les toucher. Donc, le constat ici, c'était d'avoir quelque chose de beaucoup plus mobile aussi, qui, en termes de production, pouvait se mettre sur pied avec moins de moyens plus rapidement. Et aussi, à partir du smartphone de l'utilisateur. Je me suis rendu compte que la limite, ce qu'on pouvait demander au public, c'était d'utiliser son smartphone. Ça, il y avait une sorte de volonté. Tout ce qui était numérique et qui dépassait un peu ça, ça les amenait à sortir de leur zone de confort. Et c'était une barrière difficilement franchissable. Le constat, c'est que du coup, je suis parti sur des solutions, des SaaS, donc des Software as Services. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de maîtrise, forcément, puisqu'il y a beaucoup moins de programmation. Donc, je dois quand même faire avec les limitations des interfaces. Voilà. Et aussi, dans le constat, voilà, ici, je trouvais que l'idée de jouer sur une œuvre in situ, pour la réalité augmentée, ça avait une certaine pertinence pour moi. J'en parlerai après sur un projet sur lequel je travaille actuellement. Je suis en train de travailler sur une installation qui va être en réalité augmentée sonore. Donc, il n'y aura aucun visuel, rien que du son. L'autre différence, c'est que ça va être une expérience collective qui va se faire à deux ou trois. Ça peut être une limitation aussi en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. C'est la dimension individuelle, individualiste. On va entrer dans un espace vide et, en fait, il va y avoir des espaces, des obstacles invisibles qui vont leur être signalés à travers des stimuli sonores. Et ils vont être invités après à jouer avec ces stimuli pour composer eux-mêmes le poème. Et donc, 1m50, c'est, voilà, cette nouvelle injonction à la distanciation sociale qui redéfinit notre rapport à l'espace. Je fais des narratif installations, qui sont principalement intéressants d'interactive vidéos. Donc, j'appelle mes installations, c'est le cinéma parcours. C'est un terme de l'année 70, de France, où ils ont fait des festivals cinématiques en Paris, c'est vraiment beau, avec plusieurs scènes dans la ville, où les gens peuvent marcher entre les espaces et découvrir une histoire à leur propre place. Et j'ai essayé de faire la même chose avec mon travail. Parce que je pense que nous vivons dans un temps où nous vivons différents scènes, tout le temps. Donc, je ne vois pas le point de ne pas faire ça avec le cinéma. Donc, comme Philippe disait, mon travail est très, très narratif, et spécifiquement, très pictorial. Et aussi, comme Philippe disait, j'ai fait l'œuvre de moi. Le premier projet que je veux présenter est celui qui a été vu beaucoup, je crois, en Wallonie, c'est Toma. ou y a même pas à faire desmoins. Je suis un peu plus. C'est pas bon. Je suis un peu plus... Je suis un peu plus. La nuit est là. Du coup, est-ce pas ? Voix de toi, c'est quoi ? C'est bon ? C'est parti. 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 Donc, comme je disais, il va être partie de l'interactif d'installer avec l'interactif tableau vivant, où le spectateur se passe dans un certain territoire, qui est l'arbitrary comme scotch sur le floor de l'exposition, où, quand vous passez à l'intérieur, vous obtenez une partie partie du film, et vous activez avec votre corps, et bien sûr, c'est un jeu sur comment les territoires arbitraires sont. Si vous passez à l'intérieur sur le floor, la peau disparaît, comme ce qui s'est passé. Vous verrez ce qui se passe dans l'intérieur de la maison. Literature est un projet de ce que j'appelle la poésie générative augmentée. Cela signifie que le texte, comme une forme de transmission d'informations, est utilisé comme une matière à la fois sémantique, mais également physique. Et donc, la première approche dans cette quête de la physicalité du langage est une méthode simple statistique, qui permet de classer déjà les mots dans l'espace 3D. Ici, on voit des amas des mots, quand on analyse des grandes quantités de données, peut-être pour plus que des rares, qui forment des zones d'intensité. Ici, je vous montre une production qui a suivi des prototypes de ces nuages, de ces amas, qui forment des paysages et des cartes sémantiques comme ça, dans lesquelles on peut se promener juste en les regardant, se déplaçant autour de ces sculptures. Et donc, pourquoi est-elle fausse cette hypotomie ? Pourquoi on ne peut pas opposer la mémoire à l'oubli ? C'est justement à ça que cette œuvre essaie de répondre. Et donc, l'oubli est traité par différents auteurs. Et il y a aussi une partie philosophique, où il y a par exemple une niche, c'est une seconde considération intempestive qui traite de l'oubli actif, de l'oubli comme d'une forme de numérisation, parce que ce serait quelque chose qui est structuré, qui mettrait en place une vie hors de numérisation. Et donc, une structuration de l'oubli par un truc. J'ai inventé une petite méthode, juste de placement de mots, pour parler de ce vecteur d'oubli, comment les mots s'organisent. C'est-à-dire qu'il y a le mot-clé, à chaque fois dans une colonne, et le mot-clé est suivi par le reste, par ceux qui le suivent. Et donc, on l'a répété plusieurs fois, enfin, autant de fois qu'on peut leur retrouver le texte. Ça, c'est un tableau simple. Mais ensuite, il y a aussi un pivotement, une articulation qui se produit quand on rencontre un autre mot, un autre mot-clé. Ensuite, on commence la phrase, ça va continuer avec un autre mot-clé, et ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé qu'avec cette méthode simple, qui est graphique, programmée et graphique, c'est géométrique finalement, très paramétré, ça permettait de créer un sens en fait. C'est ça que ça donnait en fait, en 3D, là où tout simplement, en fait, les colonnes se dirigeaient de leur apporter et de leur apporter, le poule ciment, c'est l'antique. Donc, ça crée vraiment un parcours, en fait, avec des phrases en langue. Donc, ça se lit, mais ça se visite. Et ça se lie à ce visite en ligne. Il aura, en tout cas, c'est sur ça que je suis en train de travailler. Un dispositif de réalité augmentée qui permettra aux spectateurs, un tournant autour, en visitant en fait, la pièce, la sculpture, d'actionner, de déclencher un récit qui va se produire en fonction du parcours, en fait. Donc, de toute la manière sémantique, mais aussi des excavations comme ça, des suppressions géométiques qui font que l'oubli n'existe que dans le solide. Et c'est donc dans ces espaces-là que la narration va se créer, en fait, que le docteur pourra se vivre avec ses yeux, avec son corps, et qu'il pourra actionner, qu'il pourra utiliser comme un support architectural pour l'oubli. Donc, l'oubli étant l'espace, comme l'espace dans l'architecture. Un petit passage qui est écrit par l'intelligence artificielle. Et moi, ce qu'on va faire, c'est avec Lucas Stringer, un artiste et technicien-compreneur, qui m'aide à écrire un algorithme d'intelligence artificielle qui pourra, cette fois, compresser, mais pas compresser de la même manière, c'est-à-dire apprendre sur le corpus et co-écrire avec moi, en fait, mais avec le corpus surtout, une autre fiction. Donc, ici, on voit que ça s'estompe. Enfin, on commence à avoir de moins en moins de sens vers la forme, mais c'est à peu près ce style-là d'errance dans l'oubli. Je m'appelle Vincent Poudosso et je suis artiste. Je voulais vous parler quand même très rapidement des deux projets que j'ai faits au Frénois parce qu'ils sont en écho avec le projet de CDL3P que je présenterai par la suite. Ils ont tous les trois, tous les deux, un point commun, en fait, autour des rayonnements électromagnétiques et ont comme matière le travail donc des éléments urbains qu'on pourrait qualifier d'anodins, voire visuels. Le premier projet, il s'appelle Figure C qui a été réalisé devant une sculpture, en fait, devant le Frénois. Il aborde le spectre électromagnétique de la lumière avec des sculptures en acier et c'est un travail d'archives de lampadaires. Le deuxième projet, c'est Vervix. Lui, il aborde donc la fréquence avec les rayonnements électromagnétiques mais par rapport aux ultra hautes fréquences qu'on appelle. Ça comprend beaucoup de fréquences, mais en gros, c'est la radio, la CB, la télé. Et donc, j'ai récupéré ces antennes-là. Et ce qui est important, c'est qu'au Frénois, j'ai créé un four à aluminium où je fondais ces antennes-là et avant, j'en prenais des empreintes comme en bas à droite de ces antennes pour recouler la matière en fusion. Du coup, pour le projet de C2L3Play, il s'appelle Navigation sonore Wallonie et c'est un projet qui parle, lui, des rayonnements électromagnétiques mais au travers des antennes relais qui sont situées dans la région de la commune de Wernetton. Et donc, là, l'enjeu, ce n'est pas forcément de parler des ondes électromagnétiques, mais c'était plus de créer une cartographie de l'invisible. Oui, on peut dire donc que Navigation sonore de Wallonie, c'est un parcours tracé donc par les fréquences radio et des interférences électromagnétiques qui se croisent dans des espaces de captation différents. Alors, le projet aussi, il parle de deux idées différentes. La première, c'est celle que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ces fameuses antennes en aluminium que j'ai créées au Frénois qui m'ont servi, en fait, de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de visualiser les ondes électromagnétiques. Le deuxième, c'est plus ancien, c'est des conférences qu'on réalisait avec mon collectif, ce qui a fait la matière revue, qu'on faisait au grand voisin à Paris. Et il y a un projet, ici en bas à gauche, d'une artiste sonore musicienne qui s'appelle Miri Lamp, qui nous avait présenté, en fait, ces brouillons de recherche avant de composer de la musique. Et ça correspond, en fait, à des lignes, des traits, des points de différentes couleurs qui sont, en fait, sa partition musicale. Et donc, il y a une partition graphique. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans l'archivage, comme ça, de l'invisible, de sa donnée, de sa mémoire, de son travail. Voilà. Là, c'est pour vous montrer un petit panorama de tout ce qui a été réalisé. Parce qu'en fait, quand on parle de cartographie ou de navigation sonore, on parle souvent de cartographie sensible, cartographie sonore, les cartographies du sensible, qui ont plus une restitution d'un voyage ou de l'ordre de la topographie, du dessin ou de la mesure. Mais je ne voulais pas une navigation sonore dans ce champ-là. Je ne le voulais pas dans un rendu figé ou d'une carte ni d'une installation. C'est pour ça que je n'ai pas encore déterminé la forme que va avoir ce projet. j'allais sur ce site de cadastres d'antennes qui m'a beaucoup aidé à répertorier, en fait, les antennes renées dans la région. Une fois sur place, quand j'avais trouvé donc mon point relais, je faisais une photogrammétrie. Donc ça, c'est assez important la photogrammétrie dans mon travail, dans ce travail-ci aussi. Parce qu'il faut savoir que la photo, c'est quand même l'élément qui a permis de... C'est l'élément clé de la cartographie. Aujourd'hui, avec la photogrammétrie, qui est une technique de numérisation 3D, on arrive donc à... On arrive au deuxième stade de la cartographie dans le volume, dans l'espace. J'avais un journal de bord écrit que j'ai retranscrit sur un site internet qui est en cours de construction encore. Les photos que je réalisais, donc, qui sont des photos que j'aimerais qui aillent dans un sens où on voit, en fait, le rayonnement électromagnétique de ces antennes-là. soit par la surbrillance, tout mon... Enfin, tout le bruit que j'aime bien, le bruit sonore, le bruit visuel qu'on a, d'images... Là, c'est un autre bruit, d'ailleurs, que le travail ne faudrait pas le représenter, mais c'est tout ce qui est lié par rapport à la fréquence de la lumière. Donc, c'est vrai qu'il est électromagnétique très large, il y a même la lumière du coup dedans. je vais me taire, je vais mettre juste un petit peu de sang. en voyant à l'image, c'est un logiciel avec lequel je travaille aujourd'hui, qui permet donc de dessiner des lignes et de placer des points qui vont permettre de créer du son comme un piano ou comme une composition. On terminera là-dessus. Les derniers mots de William Boros parmi ces derniers mots. Écrire de rien d'autre que cela, non pas une évasion de la réalité, mais une tentative pour changer la réalité. Merci à Guétan Le Coréa, Maxime Coton, Saïsra de Corémi, Vincent Rousseau, Alex Lamaze, Mambora, mais aussi à l'équipe du Mille, à Arthour et à l'équipe de Transculture pour essayer de changer la réalité. Voilà, tout simplement. Le Centre de Transculture Centre des cultures numériques et sonores installés sur le site de Bois du Luc, l'ancien site minier de Bois du Luc, et depuis plusieurs éditions maintenant, partenaire d'Arthour. Mais c'est vrai que nos deux champs d'expérimentation, les arts sonores et les arts numériques, sont légitimement présents dans cette édition d'Arthour 2021, qui, comme Eric l'a dit, fait le lien entre l'image, le texte et le son, ce qu'on retrouve naturellement, évidemment, quand on parle de multimédia ou d'hypermédia. Tamara Lay est aussi une des femmes artistes qui a été une des pionnières, il y en a eu d'autres, mais une des pionnières en tout cas, en Belgique, notamment, autour du web art, du web art, et ce, dès la fin des années 90. C'est ça qui nous intéresse, c'est son écriture hybride, ici, au fond des huit moèmes. Ce sont à la fois des poésies, des fragments de poésies, parce que Diahy, vous pouvez voir, à part être en anglais ou en français de temps en temps sur les vidéos qu'elle a écrites, mais aussi, des vidéos qui sont très on the road, j'allais dire, un peu, comment dire, des road movies, en mêlant à la fois des aspects de musique contemporaine, le côté rock ou post-rock, électronique. Tamara Lay a un travail autour, on pourrait dire, de la VR, la réalité virtuelle, et dans lequel, il nous plonge sous forme de dispositifs interactifs ou génératifs. Alors ça sera aussi un jeu, une plateforme de jeu. Ici, c'est Alice, le monde du 4, autour d'Alice, au pays des merveilles, le fameux livre de Lévis-Caroche, dans lequel, il a repris le texte et on a fait des murs de texte, un espèce de labyrinthe dans lequel on s'offre. Une immersion véritable dans le texte, non pas dans le sens d'une lecture linéaire et d'une expérience de Lévis-Caroche. Au contraire, parce qu'on travaille la VR, parce qu'on travaille l'immersion et qu'on travaille avec des utilisateurs, des personnes qui font l'expérience de l'œuvre dans l'espace, un corps qui dérendu dans l'espace. C'est un peu aussi l'idée de l'hyper-média, c'est-à-dire l'idée de faire communiquer plusieurs médias, la vidéo, la réalité virtuelle, la littérature qui est pour nous l'une des grandes références qui est traitée ici. ? ? Sous-titrage ST' 501